Bonsoir! Bienvenue à la première édition de Je teste l'intelligence de mon chien! Oh mon dieu! Mais il était là! Et notre invité spéciale, mesdames et messieurs, il s'agit de Nadine, vous l'aurez reconnue. C'est Nadine, la spécialiste canine. Bonjour! Bonjour Nadine. Bonjour Cassandra. Ça va bien? Ça va et vous? Alors avant de commencer ce fameux test d'intelligence de chiens, dis-moi des questions pour moi. J'ai des questions, alors Cassandra, quel genre de chien est ce chien? C'est un requin. Ahahahahah! À la barre mordivement qu'il fait, je n'en doute pas! Parce qu'en fait Paul, il est bien smart, mais il est bien gossant. Regardez là, il fait comme si de rien n'était, il se prend pour une victime morte, mais malheureusement c'est lui, le prédateur qui mord tout le monde. Il est vraiment un prédateur. C'est un prédateur, c'est un chien mordieur. Je suis un crot à l'intérieur de ma vie! Oh ça oui! Dites-moi Cassandra! Oui je vous dis! Quel âge a-t-il? Paul il est né le 14 avril donc il a avril, avril, mai, juin, je vais te mélanger 4 mots Attends, attends, mai, juin, juillet, août, il y a 3 mois et demi de présentation, mai, avril, mai, après avril c'est mai, mai, juin, juillet, ok c'est public 3 mois et demi, 3 mois et demi, c'est un bébé Il y a 3 mois et demi pile en fait, dites moi, je vais vous le dire Ça fait cela combien de temps que vous le... que je le possède ? Que vous le possède ? Il y a de cela en fait un mois déjà Un mois déjà ? Un mois que je possède ce chien, oui Alors vous seriez capable de me dire quelle est sa plus grande qualité ? Oh ça oui, je pourrais vous dire que c'est un bon dormeur Il fait ses nuits et ça me convient Ca me fait penser à quelqu'un Exactement, c'est moi cette personne Et oui ! Et je me disais justement Oui mais ce chien me ressemble beaucoup Car c'est un bon dormeur, c'est un bon petteur Tu te souviens, il fait souvent des pettes On me confirmerait, c'est un bon petteur Un bon petteur ? Qui vient avec une grande odeur Oui c'est ça Donc sa plus grande qualité c'est de vous ressembler madame Cassandre ? Je ne vais pas dire, maintenant vous en parlez madame Nadine Quel est son plus grand des faux ? Son plus grand des faux ? Oui mais dites-vous La chose qu'il devrait travailler ? Plus grand des faux j'oserais dire que c'est ses dents S'il pouvait ne juste pas en avoir Car il passe son temps à nous mordier Et je me dis s'il mordirait mais sans dents Ca me causerait pas un pli sur la poche Mais malheureusement il mordait avec des dents Et ça me cause un pli sur la poche Vous comprenez madame Nadine ? Je comprends certainement les plis sur la poche Fait que là dans le fond madame Nadine j'ai fait affaire à vous aujourd'hui Car je voulais tester l'intelligence de mon chien car je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que c'est un chien intelligent ? Est-ce que c'est beau un chien intelligent ? Je ne le sais pas Et bien vous savez madame Cassandra j'ai les tests qui pourront dire C'est bel et bien Paul est un chien intelligent ou un chien juste complètement honte Oh mais j'ai trop hâte de voir Moi aussi j'ai très hâte de voir Alors Paul tu es prête à se tester Es-tu prête monsieur Paul ? J'ai jamais été aussi prête de ma vie Paul Es-tu prête ? J'ai l'impression qu'on va avoir honte de notre vie Paul Tu feras pas honneur à ta famille Ta famille étant moi et Momo J'ai beaucoup d'attente Allons-y Allons-y Cassandra ce serait très important maintenant de me montrer si votre chien connait bien ses bases Le assis, coucher, tout ça vous voyez ? Ok je vois ouais Oui Vous avez donné visiblement le coucher ? Ah bah oui Si tu veux Assis Oh regardez Et c'est assis Ici Assis Yes bon chien Est-ce que vous êtes impressionnés ? Nope Paul, couche Oh Bravo Paul Bravo Paul Reste Vite Oh Yes Oh il est trop beau Ok alors c'est parti pour le test ultime Première étape Se shaker des boules Premier défi Jeter une serviette sur la tête du chien Laissez le chien renifler une grande serviette ou une petite couverte Jetez-la sur la tête du chien pour la recouvrir complètement Mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps il faut au chien pour s'en libérer Notez le résultat 30 secondes ou moins 3 points 31 à 120 secondes 2 points Il essaye mais il n'y arrive pas dans les 120 premières secondes 1 point Il ne cherche pas à se libérer 0 point C'est vraiment drôle qu'il fasse juste rester en dessous la couverte J'ai une féline qui va rester en dessous la couverte Qui va s'en câlisse de contrebattre les couilles là 1, 2, 2, 3, go Paul, let's go mon chien Let's go mon chien On est ici Paul, on est ici Les shooters sont à 2 classes On est ici Paul, on est ici, ici Paul Let's go Paul, tu vas l'avoir, let's go, let's go Let's go Paul On est trois Paul, on a pas perdu l'espoir Paul T'es un chien intelligent Tu vas l'avoir Paul, let's go, let's go, let's go OUI! Bravo! Combien de temps? Ok, je l'arrête un peu en retard mais je dirais 28 secondes 28 secondes, alors 28 secondes c'est 2 points Wouhou! 2 points pour Paul, le chien Bravo Paul, le chien t'es pas si con qu'on pensait T'es pas si con qu'on pensait T'es juste un peu con Test numéro 2 Cacher une friandise sous la serviette Montrer la friandise au chien Posez-la au sol pendant que le chien la regarde Recouvrez-la de la serviette Mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps le chien met pour prendre la friandise 30 secondes ou moins 3 points 31 à 60 secondes 2 points Il essaye! Mais il n'y arrive pas en l'espace de 60 secondes 1 point Il n'essaye pas 0 point Mais je pense qu'il va réussir ce test Oh la merde! Je pense que vous avez de grosses attentes par rapport à votre chien Là là tu vas faire honneur à ta famille Regarde tu vois ça c'est une gâterie Et puis tu vois je la mets ici Ok go! Oh il sent un expert Ben vraiment juste un petit peu Il sent! Let's go on trouve la friandise! Elle est ici! J'ai oublié qu'il y avait une friandise je l'ai mis là Je l'ai mis là Paul! Paul est là! Paul! Paul! La friandise elle est là! Elle est juste là! On peut vraiment voir une mère désespérée ici Oh il a trouvé mais par dessus Oh il ne cache pas qu'il faut qu'il enlève la serviette! Mais il est complètement stupide ce chien! Oh non! C'est un échec lamentable! Attends! Let's go Paul! T'es capable! Je suis sûre que t'es capable! Je suis sûre que tu comprends que la gâterie est en dessous de la serviette! Il est con! Un petit chou! Un petit chou! Un petit chou que t'es beau! Un petit chou que t'es cute! C'est un échec! C'est un échec! Défi number 3! Pour ce test vous avez besoin d'une ouverture près du sol que le chien peut atteindre avec ses pattes mais non avec son museau Un canapé peut aussi faire l'affaire mais vous pouvez aussi en fabriquer une vous-même à l'aide de deux livres et d'une large plante Êtes-vous prêts la gang? Ouiiii! Vous devez lui montrer sa friandise, la placer sous la toile et nous verrons s'il est capable d'aller la chercher avec sa pâte! Paul regarde! Je la mets ici en dessous! En dessous, ici! Ben là, parce qu'il pousse la chose! Ben au moins il a compris qu'il fallait qu'il pousse la chose! Mais il a utilisé sa pâte! Ben oui! Ben oui il a gagné! Il a gagné! Il a gagné! Oh! T'es beau chien! Oh oui! T'es beau chien! Oh t'es beau chien! Je suis prête! Test number 4! Oui! 4! Donc, c'est vraiment simple en fait! Faut simplement cacher une friandise en dessous de ceci et voir si monsieur va être assez brillant pour donner un petit coup de pâte pour le tasser! Ah! Va-t-il être prêt? Il est prêt! Il m'est digne! Paul! Je suis pas à l'aise! Je suis pas à l'aise! Nadine! Je suis vraiment désolée Nadine! C'est Nadine la victime! Yeah! Regarde les grignadines ils sont là et tout d'un coup ils poutillent! Va-t-il comprendre? Tu as le droit de l'encourager hein? Oui! Tu as le droit d'encourager! Let's go Paul! Tu peux torcer le petit vent! Oui! 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 Tu es capable! Donne tout ce que tu as! Ok! J'y remonte une dernière fois! Vas-y! Ok! Attends! Paul! Attends! Il veut manger le verre! Oh non! Paul! Je pense que tu es vraiment con! Il a eu un coup de pâte! Oui! Oui! C'est bon ça! C'est bon ça! Let's go Paul! Oh! Oh! Est-ce qu'il a eu? Mais il a pas utilisé la pâte! Il a utilisé la tête! Il a utilisé la tête! C'était un coup de chance! Mais on lui donne le point! Oh! Bravo Paul! Bravo Paul! Test number, je m'en souviens plus! Mais non! T'as quoi? Test number five! Vors six sort fort! On sait plus trop là! Testez la mémoire du chien! Posez trois coupelles! Des coupelles! Pas des verres! Des coupelles! En plastique à l'envers et au sol et espacez d'environ 30 cm. Mettez une friandise sous l'une d'elles pendant que le chien vous observe. Faites sortir le chien de la pièce pendant 30 secondes puis revenez! Demandez au chien de trouver la friandise! Ils n'ont aucune chance qu'elle trouve! Ok! Il est tombé dans la bonne coupelle dès la première tentative, deux points! Il la trouve après deux minutes, un point! Il ne la trouve pas, zéro point! J'espère qu'elle a perdu espoir! J'ai déjà perdu espoir, Cassandra! Mais continuons quand même d'un coup! Peut-être qu'il va nous surprendre! Peut-être! Laissons-lui une chance! Les gourmandises ici! En dessous de ce verre! Celui-ci! Ok, Paul! Non! Regarde! Ici! Là, on sort le chien pendant 30 secondes! Ha! Ha! Alors, pensez-vous que Paul, après 30 secondes, va trouver les gourmandises? Suspense! Ah! Ben quand même! Ha! Ha! On l'a donc bien sous-estimé! Ben voyons-nous! Ben voyons-nous Paul! Qui est pas à moins 40? Qui est à plus 40? Mais voyons-nous! Quelle belle surprise! Ta-ta-da-da! Baby babe! Ah! Bravo! Bravo! Bravo, poulet! Il est tombé sur la bonne coupelle dès la première tentative, deux points! Wouhou! Mon grand job, les gars! Deux points pour Paul le chien! Non, 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 non! Il est maintenant l'heure, pour Nadine, de calculer les points de Paul. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 moins 2 moins 2 moins 4 plus 72 égale! Avons-nous les résultats? Nous avons les résultats de rame Cassandra! C'est pas vrai! Êtes-vous prêtes à nous dire les résultats? Je suis prête! Ça a pas été facile! J'ai perdu espoir par moment. J'ai gagné espoir par moment. Il est enfin temps, mesdames et messieurs, de révéler le pointage! Le pointage du score final! Est-ce que mon chien est con? Est-ce qu'il n'est pas con? On va le savoir! Roulement du tambour pour savoir le pointage! Le verdict! Donc, à la première étape, il a eu deux points! Deuxième étape, un point! Troisième étape, quatre points! Quatre points! Et à la quatrième étape, deux points! Deux points! Il donne un total de neuf points! Neuf points! Êtes-vous prêts à savoir qu'est-ce que ça veut dire, neuf points? Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre chien a un pointage entre onze et douze points, c'est un génie canin! Donc, ce n'est pas un génie canin! Oh! Dommage! Assis! 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 Reste! 8 à 10 points! C'est un bon élève! Donc, il s'agirait, mesdames et messieurs, d'un bon élève! Ça veut rien dire, ce petit test de marre-là! Bref, tout ça pour dire que mon chien est intelligent! Oh! À moitié! Alors, c'est terminé! Oui! On n'est pas trop sur les résultats, on n'a pas trop compris! Je pense que ça veut dire que mon chien n'est pas qu'un! Alors, pour conclusion, madame Nadine, êtes-vous... Émile-la-lune! Vous êtes Émile-la-lune? Mais je vous ai terminé! Eh bien, vous voyez, je n'ai vu que du fou! Alors, c'est ce qui conclut la première édition de je teste l'intelligence de mon chien, c'est Nadine qui est finalement Émile-la-lune! Oh! Un coudonc! Si vous voulez un chien, pensez-y bien! Parce que j'ai beaucoup d'énergie! Hihihi! Hihihi! Ok, bye! Ok, bye!